La rétroaction par l'ajout de commentaires Un élève pourrait remettre à l'enseignant des documents de différents formats, comme l'illustre cet exemple. Ce qui est bien, que ce soit pour un Google Documents, une capture d'écran, ou la photo d'un travail que l'élève aurait fait à la main, ou une démonstration vidéo, qu'importe, c'est que l'option « Commentaires » est toujours disponible, quel que soit le format du fichier joint. Pour les photos, images, vidéos, il suffit de cibler une zone et associer le commentaire. Et idem pour une capture d'écran. Pour une présentation, maintenant, il faut s'assurer ici, peut-être, de développer le volet. Vous allez trouver l'icône. Ensuite, il s'agit, bon, de trouver la diapositive concernée. Donc là, je suis à la diapositive 1 par défaut, mais si je veux commenter un contenu de la diapositive 2, j'ai juste à sélectionner la diapositive et ajouter ce que je désire. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'archive des commentaires. L'enseignant pourrait décider d'ajouter les commentaires les plus fréquents dans cette banque et éviter de tout le temps réécrire les mêmes commentaires. Ensuite, pour les réutiliser, il suffit de taper le symbole « hashtag ». À ce moment-là, la liste des commentaires archivés s'affiche et il suffit de le sélectionner. Maintenant, avec un Google Doc, vous avez aussi l'icône de commentaires. Mais remarquez l'icône sur le côté de votre page. Vous pouvez cliquer à partir de là pour rédiger votre commentaire. Automatiquement, il y a une sélection qui va être faite, mais vous auriez pu sélectionner un mot en particulier. Et aussi, l'archive des commentaires, donc votre banque de commentaires est toujours disponible en tapant le fameux hashtag. Vous accédez à votre liste. Il resterait peut-être à aviser l'élève par un commentaire privé que vous avez ajouté des commentaires. Selon le cas, l'enseignant peut basculer vers le travail d'un autre élève. Du point de vue de l'élève, pour les images, les vidéos, les captures d'écran, ce sont les aperçus qui s'affichent. Alors, pour voir les commentaires, il faut ouvrir le fichier dans un nouvel onglet. Et de là, il pourra lire et répondre à votre rétroaction. Pour une présentation, l'élève peut remarquer à gauche peut-être l'icône qui indique qu'il y a des commentaires sur cette diapositive. Et sur un Google Documents, il peut cliquer sur le mot qui est en surbrillance pour mettre en évidence les commentaires qui y sont associés et éventuellement y répondre. Au fur et à mesure aussi, il pourrait fermer les rétroactions qui sont traitées. Pour l'enseignant, il peut être utile de savoir qu'il peut revoir les échanges qui ont eu lieu, ainsi que consulter l'historique des versions. Ce sont des traces du cheminement de l'élève et ça pourrait être de bonnes pistes pour savoir si la rétroaction aura été efficace et utile.